Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, la fête de l'Épiphanie est une des plus importantes dans la liturgie de l'année, parce qu'elle est en effet la révélation au monde de Jésus, du Sauveur. Tandis que jusqu'alors, Jésus s'était manifesté aux enfants d'Israël, à la Très Sainte Vierge Marie, à Elisabeth, et Zacharie, et Joachim, aux bergers, sur l'appel des anges. Mais voici que désormais, Jésus est annoncé au monde, est annoncé aux gentils, reportons-nous à cette scène admirable des rois mages venant adorer l'enfant Jésus, lui apporter les dons qui signifient ses propriétés essentielles. « Il est roi, il est sauveur, il est prêtre ». L'or, l'encens, l'amir signifient ces trois attributs essentiels de notre Seigneur. Mais approchons-nous de la Très Sainte Vierge Marie et demandons-lui discrètement ce qu'elle pense de tout ce qu'elle a entendu depuis que l'ange Gabrielle est venu la visiter et lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. en effet, l'Évangile dit de la Vierge Marie de la Vierge Marie qu'elle entendait toutes ses paroles et qu'elle les repassait dans son cœur. Elle devait donc réfléchir Elle, remplie de l'Esprit Saint, remplie de l'Esprit de sagesse, de science, d'intelligence, elle devait réfléchir sur tout ce qu'elle avait entendu. Rappelons-nous avec elle toutes ses paroles, paroles de l'ange Gabrielle, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Celui qui naîtra de vous est le Sauveur du monde et non seulement il est le Sauveur mais il est aussi le Roi, Fils du Très Haut. Son règne n'aura pas de fin. Déjà, la Très Sainte Vierge Marie est avertie de ce que sera cet enfant qu'elle aura bientôt dans ses bras. Il est le Roi, le Roi pour l'éternité. Non seulement il règnera sur le trône de David, son père, mais il règnera dans les cieux pour l'éternité. et puis lorsqu'elle se rend chez sa cousine Élisabeth, sa cousine lui dit « Bienheureuse, bienheureuse, vous qui avez cru et comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » « La mère de mon Seigneur, mère de Dieu. » La Très Sainte Vierge Marie a bien saisi toute la portée des paroles de sa cousine Élisabeth. Et en effet, la voici qui magnifie le Seigneur, « Magnificat anima mea ». Et dans son Magnificat, elle laisse apparaître toute sa science du Sauveur. Elle reconnaît, bien sûr, sa divinité. Elle reconnaît aussi son rôle de Sauveur. Mais elle reconnaît aussi son titre de Roi. Il est tout-puissant. Il brisera les trônes des rois qui s'opposent à lui. Et au contraire, il élevera les humbles. La Très Sainte Vierge Marie voit déjà toute l'action de notre Seigneur Jésus-Christ au cours des siècles qui vont venir. Il remplira de science ceux qui ont soif de la vérité. Ceux qui ont désireux de recevoir cette science. Mais au contraire, il détruira les orgueilleux, ceux qui croient tout savoir, ceux qui croient tout connaître et qui ne veulent pas s'humilier devant notre Seigneur. Ainsi, en quelques paroles, la Très Sainte Vierge résume tout ce combat qui va se livrer au cours des siècles à venir. et puis la voici et puis la voici à Bethléem. Entre-temps, elle apprendra de Joseph les paroles que l'ange a adressées à Joseph en lui disant « Ne crains pas, Joseph, de prendre Marie pour ton épouse car celui qui doit naître d'elle s'appellera Jésus, le Sauveur. » Il est essentiellement le Sauveur et c'est lui qui rachètera les peuples de leur péché. La Très Sainte Vierge est confirmée dans cette réalité cet attribut tout particulier de notre Seigneur qui est avant tout le Sauveur du monde. Et la voici à Bethléem et l'apparition des anges aubergers. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Un Sauveur vous est né. C'est encore par la même parole que les anges annoncent la naissance de Jésus aux bergers. Celui qui a été promis le voici, il est né. Allez le voir et l'adorer. Alors les bergers vont rencontrer Jésus, l'adore et racontent à Marie et Joseph ce que les anges leur ont dit. Et c'est alors que l'Évangile nous dit que la Très Sainte Vierge conservait toutes ses paroles et les repassait dans son cœur. et ce n'est pas fini avant que les mages ne viennent Marie et Joseph se rendront à Jérusalem pour la présentation de Marie pour la présentation de Jésus au temple et la purification de Marie. Et là, ils rencontreront celui qui peut-être exprimera de la manière la plus concrète et la plus forte ce que représente notre Seigneur Jésus-Christ, la venue de Jésus dans le monde. C'est le vieillard Siméon qui prend l'enfant dans ses bras et qui remercie Dieu d'avoir vu celui qui est le sauveur d'Israël le sauveur du monde. Nun glimitis servum to Maintenant Seigneur vous pouvez me rappeler J'ai vu celui qui est l'objet des promesses de tous les prophètes et puis il se tourne vers la Vierge Marie C'est ce que dit l'Évangile Il adresse à Marie ses paroles Votre fils sera un signe de contradiction et vous-même vous aurez le cœur transpercé par un glaive et cela révélera les pensées qui sont dans les cœurs Ainsi d'une manière prophétique le vieillard Siméon révèle aussi ce qui se passera bientôt la lutte contre notre Seigneur Jésus crie la division qui va se produire à l'occasion de la venue de Jésus dans le monde ceux qui croiront ceux qui ne croiront pas ceux qui suivront notre Seigneur ceux qui recevront sa grâce ceux qui se soumettront à lui et ceux qui s'opposeront à lui ou qui le mépriseront l'ignorant ne voulant pas le suivre et n'est-ce pas cela précisément qui est le glaive qui transperce le cœur de la très sainte Vierge Marie ou sans doute elle sait déjà que Jésus est l'agneau de Dieu elle sait déjà qu'il sera un jour la victime pour la rédemption des péchés du monde mais ce qui lui fait encore plus de douleur sans doute c'est la douleur même que notre Seigneur Jésus-Christ éprouvera au moment de son agonie au jardin des oliviers c'est la pensée que tant d'âmes le refuseront refuseront sa miséricorde refuseront sa charité refuseront sa bonté refuseront son sang la preuve de sa charité les hommes fermeront les yeux et le crucifieront et voici qu'à son retour ce sont les mages qui viennent eux se présentent d'une manière un peu différente n'étant pas les fils d'Israël ils ne connaissent pas bien les paroles prophétiques qui sont prononcées à l'égard de Jésus cependant ils savent qu'un sauveur doit venir et qu'un jour ils verront son étoile et alors ils suivent l'étoile qui les guide jusqu'à Jérusalem et puis de Jérusalem à notre Seigneur et ils viendront se prosterner devant notre Seigneur dans l'humilité de leur cœur manifestant ainsi la reconnaissance qu'ils ont de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ qu'elles devaient être alors les pensées de la Vierge Marie de voir ses rois venus de loin se prosternant devant son fils et lui offrant ses dons et elle sera bientôt que tous ces honneurs qui sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ ne seront pas donnés par tous les hommes et que précisément beaucoup d'hommes s'opposeront à notre Seigneur et que la parole de vieillère Siméon se réalisera dans quelques instants demain peut-être dans la nuit qui a suivi le départ des mages l'ange vient dire à Joseph prends l'enfant et sa mère part en Égypte car le roi Hérode veut le faire mourir veut le faire disparaître la voilà la persécution elle commence Jésus à peine né déjà objet de contradiction déjà l'objet de la haine des rois qui ne veulent pas se soumettre à lui et de toutes les âmes qui persécuteront notre Seigneur et qui persécuteront l'Église voilà ce que doivent être les pensées de la très sainte Vierge Marie mais cependant peut-être déjà avant Saint Jean avec lequel Marie demeura pendant de longues années et auquel sans doute elle communiquera aussi toutes ses pensées n'avait-elle pas aussi déjà la vision de l'Apocalypse où elle voyait notre Seigneur rayonnant le roi dans toute sa splendeur sur ce cheval blanc et prêt à combattre un dernier combat ayant un glaive de feu qui sort de sa bouche la tête couronnée de diadème ayant inscrit sur son vêtement Rex Regum Dominus Dominantium le roi des rois le seigneur des seigneurs il part et ce sera le dernier combat contre Satan qui sera précipité dans les temps de souffre où se trouve déjà la bête c'est-à-dire tous ceux qui sont les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ et ce sera alors le règne pour toujours de notre Seigneur Jésus-Christ et bien à l'occasion de cette fête de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ en définitive la fête de l'Épiphanie nous aussi chers amis et bien chers frères nous sommes entrés dans ce combat nous nous sommes joints aux bergers nous nous sommes joints aux rois mages pour apporter aussi nos hommages nos personnes à notre Seigneur Jésus-Christ mais nous ne devons pas oublier que faisant cela nous nous engageons à une lutte effroyable car l'ennemi n'a pas des armées et s'il est un temps où l'ennemi est puissant ou s'il dispose de moyens dont il ne disposait pas autrefois c'est bien aujourd'hui alors soyons courageux ayons une foi profonde soyons tout entier donné à notre Seigneur Jésus-Christ comme l'ont été ses bergers ses rois mages comme la Vierge Marie comme Saint Joseph tout entier dévoué au Sauveur du monde au Roi qui règnera éternellement combien nous devons aussi chanter notre Magnificat et remercier le bon Dieu d'avoir la foi d'avoir la foi catholique d'être attaché à notre Seigneur Jésus-Christ pour toujours nous l'avons promis au jour de notre baptême au jour de notre confirmation en récitant le Credo nous l'avons promis à notre première communion à notre communion solennelle de nous attacher à Jésus-Christ pour toujours alors soyons du nombre de ces soldats qui luttent dans la croisade pour la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ et ne nous étendons pas des difficultés que nous pouvons rencontrer comment se fait-il que ces prophéties aient été dites déjà dès l'entrée dans le monde de notre Seigneur comment se fait-il que la Vierge ait déjà été persécutée avec Joseph obligé de fuir en Égypte et nous voudrions nous ne pas avoir de persécution ne pas nous trouver dans des difficultés vraiment douloureuses pénibles mais c'est là le lot de ceux qui sont fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ ceux qui veulent échapper à ce combat ceux qui veulent pactiser avec l'ennemi ceux-là ne sont pas les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ ceux qui veulent la paix à tout prix avec un pacifisme contraire à l'évangile contraire à la nature même de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour combattre combattre contre celui qui a tenté nos premiers parents qui les a fait tomber dans le péché alors luttons avec courage avec confiance avec espérance persuadés que par ce combat nous sauverons nos âmes et préparons-nous à combattre d'une manière peut-être toujours plus pénible toujours plus austère plus difficile c'est le secret de Dieu mais ayons confiance approchons-nous de la Vierge Marie approchons-nous de Joseph approchons-nous des rois mages et demandons-leur de nous donner cette conviction qu'ils avaient dans les attributs essentiels de notre Seigneur qui est Dieu il est le sauveur il est le prêtre il est le roi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il mes bien chers amis mes bien chers frères Dieu dans sa sagesse comme nous le montre aujourd'hui toute la liturgie a préparé de longues dates la très sainte Vierge Marie ce n'est pas seulement au moment de sa naissance sur terre que Dieu a pensé à l'exenter de tout péché et à faire d'elle l'immaculée conception dans l'éternité déjà qui précédait la création du monde c'est l'épître qui nous le raconte aujourd'hui appliquant à la très sainte Vierge les paroles de la sagesse la très sainte Vierge dans l'esprit de Dieu se trouvait déjà yam conchepta eram j'étais déjà conçu oui conçu dans l'esprit de Dieu dans le plan divin Dieu songeait déjà à la Vierge Marie et déjà il voulait la combler de toutes ses grâces et lui donner ce privilège extraordinaire de l'immaculée conception l'exentant de toute faute tota poule creche comme mariette macula non est in te vous êtes toute belle au mari et il n'y a pas une seule tâche en vous ainsi déjà dans l'éternité précédant la création du monde le bon Dieu pensait à cette créature admirable la première de ces créatures après notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et c'est aussi tout au cours de l'histoire qui a précédé la naissance de la Sainte Vierge l'histoire de l'humanité que Dieu a pensé à la Sainte Vierge nous le voyons tout au cours de l'histoire de l'Ancien Testament déjà immédiatement après c'est la faute d'Adam et Ève Dieu dit à Adam et Ève je poserai entre toi et la femme une inimitié et elle t'écrasera la tête ainsi déjà la Vierge Marie était prévue dans l'Esprit de Dieu et sa préparation la préparation de son immaculée conception se faisait toujours de plus en plus précise c'est aussi dans l'image des saintes femmes de l'Ancien Testament que l'on reconnaît l'image de la très sainte Vierge Marie souvenez-vous de l'histoire de Sarah la femme de Toby qui était possédée d'un démon et ce n'est que quand l'ange Raphaël vint conduire Toby chez elle que l'ange lia le démon dit la sainte écriture et le transporta loin dans le désert bien c'est aussi l'image de la Vierge Marie dont le démon s'éloigne et dont le démon a peur la Vierge Marie n'a pas été un instant un seul instant sous l'empire du démon c'est aussi l'histoire de Judith qui nous rappelle ce qu'est la très sainte Vierge Marie elle a délivré d'Oloferne le peuple d'Israël en tranchant la tête à Oloferne Judith sauvait Israël ainsi la très sainte Vierge aussi en tranchant en quelque sorte la tête du démon sauva le peuple de Dieu c'est donc tout au cours de l'histoire que le bon Dieu a voulu que nous soit donnée la pensée de la très sainte Vierge Marie la très sainte Vierge Marie était toujours présente à Dieu et dans le plan de Dieu et c'est ainsi que lors de sa naissance la très sainte Vierge Marie a été exempte de toute faute et si elle a déjà été remplie du Saint-Esprit au moment de sa naissance elle le fut encore davantage si possible au moment où l'ange Gabriel est venu lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur vous êtes pleine de grâce remplie de grâce voilà ce que l'ange Gabriel dit à la très sainte Vierge Marie et le Saint-Esprit descendra sur vous et vous remplira vous couvrira de son ombre comment le Saint-Esprit pouvait-il être présent avec le démon dans l'âme de la très sainte Vierge non aucune faute ne pouvait paraître dans l'âme de la très sainte Vierge Marie ainsi Dieu en avait décidé et tout au long de l'existence de la très sainte Vierge nous voyons que la Vierge Marie est toute remplie véritablement de l'Esprit Saint elle nous apparaît à la fois contemplative vivant de Dieu parlant peu réfléchissant à toutes les paroles que notre Seigneur disait intervenant lorsqu'elle estimait devoir intervenir comme au noce de Cana et c'était pour nous dire tout son évangile faites tout ce qu'il vous dira c'est l'évangile de la très sainte Vierge Marie et puis ensuite présente au calvaire mère du prêtre éternel offrant le sacrifice de notre Seigneur elle aussi et elle aussi crucifiée avec notre Seigneur sur la croix confix sous si saint Paul a pu le dire combien plus la très sainte Vierge Marie et enfin présente aussi au moment de la Pentecôte où les apôtres reçurent le Saint-Esprit elle qui était déjà remplie du Saint-Esprit n'avait plus besoin de le recevoir mais c'est par son intermédiaire que les apôtres l'ont reçu et enfin la très sainte Vierge Marie montant au ciel non seulement dans son âme mais aussi dans son corps ainsi se réalisa cette vie extraordinaire extraordinaire unique dans l'histoire de l'humanité mais que le bon Dieu avait prévu de toute inférité et l'influence de la très sainte Vierge Marie n'est pas terminée même au ciel maintenant la très sainte Vierge Marie continue d'être la mère du corps mystique de notre Seigneur la mère de l'église la mère de nos âmes elle le montre elle le prouve elle nous le prouve à chacun d'entre nous mais elle le prouve aussi par ses apparitions et n'est-ce pas qu'il est admirable de penser que l'après que le souverain pontife Pie IX qui le 8 décembre 1854 avait proclamé le dogme comme vérité révélée donc l'immaculée conception que la très sainte Vierge Marie était immaculée dès sa conception voici que quatre ans plus tard le 21 mars 1858 la très sainte Vierge elle-même disait à la petite Bernadette la petite bergère lui disait je suis l'immaculée conception et souvenez-vous que Bernadette était incapable de comprendre incapable de comprendre ce que signifiaient ces mots elle le dit elle-même et elle montait de la grotte jusque vers le presbytère en répétant ces mots qu'elle ne comprenait pas pour être bien sûr de ne pas les oublier et l'histoire de Bernadette raconte que c'est à ce moment en particulier que le curé père Amal le curé de Lourdes fut vraiment convaincu des apparitions de Lourdes car il s'est bien rendu compte que la pauvre petite bergère était incapable d'avoir inventé ça elle-même alors que le dogme venait d'être proclamé quatre ans auparavant par le souverain pontife ainsi était confirmé vraiment au monde par la Très Sainte Vierge elle-même qu'elle était l'Immaculée Conception bien quelle leçon doit être devons-nous tirer de cette histoire de la Très Sainte Vierge Marie et de son Immaculée Conception pour tous qui sommes baptisés nous qui avons dans une certaine mesure proportionnellement en plus les uns que les autres par les fonctions que nous pouvons occuper dans la Sainte Église mais tous nous approchons notre Seigneur Jésus-Christ et si la Très Sainte Vierge Marie a été immaculée dans sa conception c'est parce parce qu'elle devait être la mère de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle devait porter dans son sein notre Seigneur le Fils de Dieu parce qu'elle devait le donner au monde parce qu'elle devait vivre auprès de lui être sa mère et bien est-ce que nous aussi chrétiens qui recevons la Sainte Communion est-ce que nous ne recevons pas notre Seigneur Jésus-Christ le même Jésus-Christ le même corps qui a été conçu par la Très Sainte Vierge Marie nous le recevons en nous dans nos corps dans nos âmes alors s'il est vrai que la Très Sainte Vierge Marie a été jugée devoir être immaculée dans sa conception pour recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ son âme sa divinité est-ce que nous nous devons faire des efforts aussi pour conquérir cette immaculée non pas notre conception mais donner à nos âmes nos âmes d'être immaculées que nos âmes soient immaculées par nos prières par nos dispositions par nos efforts par la grâce du bon Dieu conquérir ce privilège que la Très Sainte Vierge a eu par don de notre Seigneur Jésus-Christ que nous par nos prières et par la grâce du bon Dieu nous obtenions d'avoir des âmes immaculées pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ nous le devons nous devons donc vivre sans le péché nous devons vivre en luttant contre tout ce qui peut ternir nos âmes afin qu'on puisse dire aussi de nos âmes tota pulcrae et non est macuinité non est macula il n'y a pas de tâche dans nos âmes afin de recevoir dignement notre Seigneur Jésus-Christ et si cela est vrai des chrétiens si cela est vrai des fidèles si cela est vrai de toute personne de toute âme de tout corps recevant notre Seigneur Jésus-Christ combien cela est encore plus vrai mes chers amis de vous de vous vous qui vous destinez d'une manière toute particulière à vous consacrer à Dieu et vous offrir à Dieu et particulièrement ceux qui s'offrent à Dieu dans le sacerdoce qui auront donc à faire descendre comme la Vierge Marie sur l'autel en ce monde notre Seigneur Jésus-Christ à le toucher de leurs mains à le donner aux autres combien plus vos âmes doivent être immaculées alors avec quelle joie nous recevrons aujourd'hui les oblations de ceux qui désirent offrir leur vie offrir leurs âmes au service du bon Dieu au service de l'autel comme la Sainte Vierge Marie a été au service de notre Seigneur alors demandons d'une manière toute particulière aujourd'hui à la Sainte Vierge Marie qu'elle transmette dans une certaine mesure qu'elle nous donne ce privilège qu'elle a eu qu'elle nous le transmette en nous donnant les grâces qui nous sont nécessaires pour avoir des âmes immaculées que comme elle a été je dirais le contraire la contradictoire du péché il est impossible de songer à la Sainte Vierge Marie et de songer au péché elle est la créature qui a été faite qui a été imaginée pensée par Dieu pour détruire le péché ainsi donc il n'y a pas de créature plus éloignée du péché que la Sainte Vierge Marie elle a écrasé la tête du serpent et c'est pourquoi chez la Sainte Vierge Marie il n'y a pas de compromis pas de compromis avec le péché pas de compromis avec l'erreur elle est toute entière vraie elle est toute entière sainte elle ne peut pas souffrir ni l'erreur ni le péché ni le vice et bien que demandons à la Très Sainte Vierge que nous aussi nous ayons cette horreur du péché cette horreur du vice mais que nous ayons l'amour des pécheurs c'est pour les pécheurs aussi qu'elle a été créée pour sauver les pécheurs et par conséquent dans nos âmes nous ayons cet immense désir cette flamme qui doit nous brûler nous consommer le désir de sauver les âmes du péché de les enlever de l'emprise du démon de l'emprise du monde de l'emprise des scandales du monde alors aujourd'hui je demande d'une manière toute particulière nous le demandons tous ensemble n'est-ce pas que notre fraternité soit un signe un signe de vérité un signe de sainteté un signe d'éloignement du péché un signe d'éloignement de tous les scandales du monde afin que nous soyons aussi le signe de la Vierge Marie comme la Vierge Marie voilà ce que nous devons souhaiter alors vraiment nous remplirons notre rôle alors vraiment nous serons d'église alors vraiment nous serons des fils de Marie c'est seulement à cette condition mais si nous venions de nouveau nous aussi malheureusement à devenir des gens qui sont attirés par le monde et qui veulent des compromis avec les choses du monde et avec l'erreur alors nous serions plus de dignes fils de Marie et de dignes fils de notre Seigneur voilà ce que nous demandons aujourd'hui au cours de cette sainte mèche pour tous ceux qui sont ici présents et en particulier pour ceux qui dans un instant vont prononcer leur omblation et leur engagement à la fraternité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Fils et du Saint-Esprit ainsi souhaité Mes Seigneurs mes bien chers confrères chers séminaristes bien chères sœurs mes bien chers frères ce n'est pas sans une profonde émotion que je vous vois aujourd'hui réunis si nombreux à l'occasion de cet anniversaire sacerdotal vous avez pour beaucoup supporté la fatigue du voyage et certains d'entre vous viennent de continents lointains mais je pense que cette fatigue valait bien le déplacement car pourquoi sommes-nous aujourd'hui réunis mes bien chers frères pour fêter le sacerdoce catholique je pense que c'est le motif profond qui vous a déterminé à venir aujourd'hui oh oui nous ne remercierons jamais suffisamment la Trinité sainte et notre Seigneur Jésus Christ Dieu fait homme d'avoir institué le sacerdos éternel oui notre Seigneur est essentiellement le médiateur le prêtre et Dieu qui s'est fait prêtre pour nous pour offrir son sacrifice un sacrifice digne à son père a voulu dans sa sagesse divine a voulu faire participer à son sacerdoce des hommes choisis par lui quel grand mystère de la charité divine de l'amour de Dieu pour nous comme nous nous sentons indignes de porter cette grâce immense du sacerdoce oui que Dieu soit béni que soit béni notre Seigneur Jésus Christ que soit béni aussi la Vierge Marie car sans Marie nous n'aurions pas eu le grand prêtre au sacerdoce duquel nous participons Marie mère du prêtre mère du sacerdoce oui elle est bien notre mère à nous prêtres que Dieu soit remercié et béni pour le sacerdoce qu'il a bien voulu me donner me conférer pour ses années et ses soixante années sacerdotales ces quarante-deux années d'épiscopat au cours desquelles par sa sainte grâce indigne j'ai pu donner des consécrations épiscopales j'ai pu conférer de nombreuses ordinations sacerdotales je pense environ cinq cents j'ai pu célébrer la sainte messe le saint sacrifice de la messe quotidiennement j'ai pu donner notre seigneur Jésus-Christ lui-même aux âmes par les sacrements et particulièrement par le sacrement de l'Eucharistie par le saint sacrement de l'Eucharistie que de grâce que de don je voudrais ajouter à cet hymne d'action de grâce auquel vous voulez bien vous associer mes bien chers frères je voudrais ajouter la traduction de la parole de l'oraison de l'offertoire qui me semble convenir parfaitement à cette circonstance que le prêtre récite tous les jours recevez Père Très Saint Dieu éternel et Tout-Puissant cet hostie immaculée que je vous offre bien indigne serviteur à vous mon Dieu vivant et véritable pour mes innombrables péchés offenses et négligences pour tous ceux qui sont ici présents pour les fidèles chrétiens vivants et morts pour que cette oblation serve à mon salut et au leur pour la vie éternelle ainsi soit-il voilà la prière d'oblation de l'hostie que le prêtre récite tous les jours au Saint-Hôtel quelle magnifique prière oui devant ce mystère sublime du sacerdoce nous ne pouvons pas nous sentir bien indignes et bien pauvres mes chers confrères dans le sacerdoce c'est vers vous que je me tourne pendant quelques instants à vous surtout bien chers amis bien chers confrères qui êtes chargés de la formation des futurs prêtres oh oui faites-nous beaucoup de prêtres beaucoup de saints prêtres beaucoup de prêtres catholiques ayant une foi profonde ayant un désir de sainteté et désir d'être missionnaire c'est ce que vous faites et je vous en remercie au nom de tous les fidèles qui sont ici présents et qui comprennent si bien la nécessité d'avoir des prêtres vraiment catholiques vraiment d'autres Christ c'est de cela dont vous avez besoin n'est-ce pas mes bien chers frères alors que le bon Dieu vous donne la grâce bien chers amis de former beaucoup de prêtres et beaucoup de saints prêtres je me tourne aussi vers vous mes bien chers confrères qui êtes dans la pastorale c'est à vous de discerner les germes de vocation dans les cœurs des fidèles qui vous entourent des jeunes gens qui vous entourent vocation aussi pour les sociétés religieuses à vous par conséquent que le bon Dieu donne la grâce aussi de vous préoccuper de rechercher les âmes que le bon Dieu s'est choisi pour devenir prêtre et participer aussi d'une manière indirecte aux sacerdoces par la vie religieuse quant à vous mes bien chers frères vous parents chrétiens vous êtes le sanctuaire dans lequel se forment les vocations sacerdotales vous êtes le sanctuaire dans lequel se forment les vocations religieuses sans vous que ferions-nous où trouverions-nous les vocations de prêtres les vocations de religieux et de religieux alors je vous supplie gardez ce sanctuaire loin oh oui bien loin de toutes les influences délétères de toutes les influences mauvaises de ce monde ah ne laissez pas pénétrer le monde dans vos foyers que vos foyers soient vraiment des annexes de vos paroisses de vos églises que les enfants n'aient devant les yeux que des images édifiantes et n'ont pas des images qui peuvent corrompre leurs âmes pour leur vie pour toute leur vie éloigner de leurs yeux tout ce qui peut corrompre leur cœur afin que dans vos foyers le bon Dieu se choisisse des âmes d'élite rien de plus beau qu'un prêtre dans une famille rien de plus beau qu'une vocation de religieux ou de religieuse dans une famille c'est une protection pour toute la famille pour les frères et sœurs n'en doutez pas et c'est pourquoi au cours de cette sainte messe nous allons prier tous ensemble n'est-ce pas pour que le bon Dieu fasse en sorte que le sacerdoce catholique et que les vocations religieuses continuent continuent malgré les assauts du monde et de l'enfer contre les bonnes vocations contre le sacerdoce catholique qu'est-ce que serait une église sans prêtre l'église peut-être encore une église catholique qui n'aura bientôt plus que des adapts comme l'on dit maintenant dans le langage moderne assemblée dominicale dans l'absence du prêtre quel que peuvent bien naître ces assemblées ce n'est plus le sacrifice de notre seigneur renouvelé sur l'autel auquel vous participez et auquel nous participons tous non l'église ne doit pas être l'église catholique n'est pas une église d'adap l'église catholique est une église de prêtres catholiques sans prêtre catholique il n'y a plus d'église catholique et il ne peut y avoir de prêtres catholiques sans évêques catholiques nous aurions pu peut-être comme vous le savez avoir après les conversations romaines un l'évêque mais quel eut été cet évêque puisque l'on nous demandait qu'il ait le profil désiré par le Vatican qu'est-ce que cela veut dire sinon que cet évêque fut un évêque conciliaire un évêque qui avait l'esprit du concile l'esprit de Vatican II et c'est précisément pour nous protéger de cet esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu qui n'est pas l'esprit catholique que nous avons décidé de faire ces chers quatre évêques catholiques afin de transmettre à ceux qui viendront et aux générations de séminaristes le sacerdoce catholique et ainsi vous êtes assurés que les prêtres continueront à vous enseigner et à enseigner à vos enfants la vraie foi catholique et vous transmettre la grâce par les vrais sacrements et par le vrai saint sacrifice de la messe et à cette occasion eh bien chers frères je voudrais vous dire quelques mots de la situation actuelle à l'intérieur de l'église si l'on me posait la question comment est-il possible que l'église catholique du temps de Pie XII jusqu'à Pie XII se soit muée en une église libérale et moderniste comment cela est-il possible et bien chers frères vous êtes suffisamment au courant de l'histoire du concile on vous l'a suffisamment expliqué vous avez lu des livres qui parlent de ces sujets malheureusement douloureux tristes pour nos cœurs de catholiques nous avons senti une rupture un éloignement du passé un éloignement de la tradition un éloignement des prédécesseurs des papes qui ont fait le concile et bien parmi les nombreux faits qui ont émaillé l'histoire du concile je voudrais seulement relever par une réponse brève le fait suivant ce qui a pesé sur la désorientation de l'église car c'est bien une désorientation sur le changement complet de l'esprit qui animait l'église en un esprit libéral ce qui a pesé sur l'avant concile le concile et le post-concile c'est le secrétariat de l'unité des chrétiens trois livres viennent de paraître très instructifs à ce sujet la vie de Mgr Bounini dans un énorme livre fait par lui-même autobiographie mais qui a été terminée après sa mort un livre sur le cardinal Béat énorme livre également montrant toute l'influence du cardinal Béat avant le concile pendant le concile et après le concile et enfin une vue du cardinal Villot qui également montre les orientations du cardinal Villot et les influences que le cardinal Villot a eues dans le concile et après le concile et cela nous montre qu'il y a eu une volonté une volonté ferme de changer l'esprit de l'église de faire cet aggiornamento cette mise à jour de l'église ouvrir les portes de l'église désormais à tous ceux qui n'ont pas notre foi de leur donner l'impression qu'il n'y a pas de différence entre eux et nous c'est un changement radical dans la position de l'église avant le concile et personnellement j'en ai bien l'expérience nous avons été envoyés en mission au delà des mères j'ai passé trente ans en Afrique et nos chers gabonais qui sont ici en sont les témoins trente ans en Afrique pourquoi faire et pour convertir les âmes à notre seigneur jésus-Christ pour convertir les âmes à l'église pour faire rentrer des âmes dans l'église par le baptême catholique qu'a fait saint Pierre après son premier serment à Jérusalem il a baptisé quatre mille personnes baptisées parce qu'il savait que par le baptême il constituait l'église et que désormais tous ceux qui voudraient entrer dans l'église et dans la voie du salut et suivre notre seigneur Jésus-Christ et participer au sang de notre seigneur Jésus-Christ au sang rédempteur du divin sauveur devait être baptisé catholique c'est ce que l'église a fait pendant un siècle tout à coup on lui dit non non il faut maintenant dialoguer il ne faut pas convertir il faut respecter l'opinion de chacun il ne faut pas leur donner l'impression qu'ils sont dans l'erreur alors où est la mission où est la mission de l'église et ce changement radical a été obtenu par les pressions de groupes qui particulièrement étaient membres du secrétariat de l'unité des chrétiens d'ailleurs si nous réfléchissons quelques instants pourquoi un secrétariat pour l'unité des chrétiens n'était-ce pas la congrégation de la propagande c'est-à-dire de la propagation de la foi qui était chargée de porter la foi à tous ceux qui ne l'avaient pas c'est la congrégation de la propagande de la foi qui était chargée d'envoyer les missionnaires à travers le monde pour convertir toutes les âmes quelles qu'elles soient païens animistes athées bouddhistes musulmans protestants la propagation de la foi était chargée d'envoyer les missionnaires pour ramener à l'intérieur de l'église par le baptême catholique toutes ces âmes égarées pourquoi à côté de la propagation de la foi instituées comme une nouvelle congrégation qui désormais prendra simplement des contacts des contacts d'amitié avec toutes les fausses religions et avec toutes les fausses idéologies et c'est cela dont meurt actuellement l'église elle ne mourra pas évidemment vous en êtes les témoins et vous en êtes les acteurs c'est vous qui êtes l'église c'est vous qui serez l'église c'est vous qui continuez l'église par la foi que vous maintenez et par la sainteté de l'église que vous continuez c'est vous mais sinon nous pourrions nous demander où va aller notre sainte église catholique le cardinal Béat avant le concile a parcouru tout le monde entier réuni les épiscopats pour leur demander de faire en sorte que ce concile soit un concile œcuméniste je ne parle pas de concile œcuménique le concile est toujours œcuménique mais œcuméniste c'est à dire qu'il fasse l'union entre toutes les religions ça n'est pas possible cela est contraire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est pourquoi il nous est impossible dans la situation actuelle tant que ce secrétariat sera soutenu et encouragé par le souverain pontife bien cela montrera que désormais les membres de ce secrétariat peuvent continuer leur action destructrice de l'Église et destructrice du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ le nom de Mgr Billy Brandt est suffisamment connu pour savoir que c'est précisément son rôle d'aller partout et de prendre des contacts avec qui que ce soit plus personne n'est éloigné de l'idéologie de l'Église de la foi de l'Église Mgr De Smet secrétaire du secrétariat de l'unité des chrétiens a été celui qui a soutenu pendant le Concile la défense du thème de la liberté religieuse Mgr Bounini faisait partie du secrétariat de l'unité des chrétiens et c'est Mgr Bounini qui a détruit la liturgie et qui a remplacé la vraie liturgie de la sainte messe et des sacrements par cette nouvelle liturgie dont on ne sait pas où finira l'évolution toujours en changement alors devant cette situation il est bien certain qu'il est impossible pour nous de pouvoir avoir des contacts suivis avec Rome parce que jusqu'à présent Rome demande que si nous recevons quoi que ce soit quelqu'un d'une que ce soit pour la sainte messe pour la liturgie pour les séminaires quoi que ce soit nous devons signer la nouvelle profession de foi qui a été rédigée par le cardinal Ratzinger au mois de février dernier et cette profession de foi contient explicitement l'acceptation du concile et de ses conséquences alors il faut savoir ce que nous voulons c'est le concile et ses conséquences qui ont détruit la sainte messe qui ont détruit notre foi qui ont détruit les catéchismes qui ont détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans les autres sociétés civiles comment pouvons-nous l'accepter voilà mes bien chers frères la situation actuelle alors devant cette situation qu'est-ce que nous devons faire garder la foi catholique garder la foi catholique la protéger par tous les moyens vous avez dans l'éventaire des livres qui sont exposés à la salle de lecture devant des livres vous avez beaucoup de livres désormais qui sont à votre disposition pour que vous approfondissiez le sens de la crise que nous subissons et pour vous aider à garder la foi de nouveaux livres viennent de paraître le livre du père Marziac et le livre de Don Guillou le livre de Don Guillou en particulier est fait sur le canon de la messe le canon romain de la messe et la différence qu'il y a entre le canon de toujours et le nouveau canon livre très précieux très intéressant et très instructif et puis nous avons réédité certains livres très précieux comme le petit livre de Jésus-Christ roi des nations par le père Philippe non pas le père Philippe dominicain mais le père Philippe rédemptoris qui vivait au début du siècle et qui a fait ce petit livre admirable dans le style d'un catéchisme sur Jésus-Christ roi des nations un livre que nous avons réédité tellement ce livre est rempli des extraits des encycliques des papes qui montrent quelle était la foi de nos ancêtres la foi des papes qui ont précédé le concile qui est incompatible avec ce que nous enseignent actuellement dans l'église la neutralité des états la laïcité des états la laïcisation des sociétés civiles choses inadmissibles notre seigneur ne peut plus régner il ne peut plus régner dans les sociétés il n'est plus le maître des sociétés depuis quand ? parce que ce n'est pas lui qui en est le créateur il n'a plus le droit de régner alors protégez votre foi entretenez votre foi par des lectures vous savez maintenant je ne peux pas citer toutes les revues tout ce qui grâce à Dieu a été suscité par des âmes ferventes et intelligentes qui ont compris la nécessité d'aider les fidèles à garder la foi catholique mais vous les connaissez je citerai seulement si vous permettez le monde des vies qui a été ferme dans sa position vis-à-vis des sacres des évêques et puis je pense que à travers Radio Courtoisie nous pouvons aussi grâce à Dieu faire passer notre message et faire passer le message de la tradition je pense que ce sont là des moyens précieux sans compter toutes les éditions éditions de Fidélitaire éditions de Chiré en Montreuil éditions de Dismas en Belgique enfin je ne peux pas tout citer mais désormais vraiment se sont levées des âmes généreuses qui ont voulu écrire parler en faveur de la tradition et défendre notre foi catholique alors nous devons profiter de cette prolifération bienheureuse de ceux qui veulent nous aider à demeurer catholiques et puis ce n'est pas tout il ne faut pas seulement défendre notre foi nous devons la professer voici la conclusion du serment anti-moderniste de Saint-Pédis puissions-nous répéter souvent ces paroles je garde fermement et garderai jusqu'à mon dernier soupir la foi des pères en ce qui concerne le don de la vérité qui est a été et sera toujours dans l'épiscopat qui succède aux apôtres non pas dans le sens que la vérité doive s'adapter à la culture de chaque génération je répète non pas dans le sens que la vérité doive s'adapter à la culture de chaque génération mais que la vérité absolue et immuable voilà ce que dit le concile de le serment anti-moderniste de Saint-Pédis mais que la vérité absolue et immuable prêchée dès l'origine par les apôtres ne soit jamais ni crue ni comprise dans un autre sens voilà ce que Saint-Pédis nous demandait et demandait à tous les prêtres de prêter comme serment sur l'évangile afin de garder la foi de toujours la foi des apôtres nous n'en aurons pas d'autres c'est celle que nous professons c'est celle que vous professez c'est celle que vous professez dans les petits catéchismes que vous transmettez à vos enfants oh oui gardez bien les anciens catéchismes et si d'aventure quelques familles se trouvaient trop isolées pour être prises en charge par un de nos prêtres et par des gaudres peut-être qu'elles s'adressent à nos sœurs de Saint-Michel en Bren qui font un catéchisme de leur correspondance et qui peuvent ainsi instruire les familles par du vrai catéchisme elles ont maintenant 800 abonnés et j'espère qu'elles en auront toujours davantage pour permettre à la foi de continuer pour ceux qui sont éloignés de nos prêtres et enfin nous devons garder la sainteté la grâce du bon Dieu et cela nous ne pouvons pas sans Jésus-Christ sans moi vous ne pouvez rien faire a dit notre Seigneur rien rien par conséquent c'est par son sacrifice par sa croix par sa participation à son sang que nous recevons la grâce du bon Dieu dans tous les sacrements mais particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie évidemment alors que nous soyons fidèles à la messe de toujours au sacrement de toujours et ainsi nous garderons la grâce dans nos cœurs et nos âmes seront transformées et prêtes à aller se rendre au rendez-vous du bon Dieu prêtes pour l'éternité prêtes pour la vie éternelle je dirais encore deux mots je m'excuse d'être un peu long mais je dirais deux mots encore de la situation internationale il me semble qu'il y a là une réflexion à faire pour nous et une conclusion à tirer devant les événements que nous vivons actuellement vivant événements qui ont vraiment quelque chose d'apocalyptique vous le savez les événements invasions des religions dans nos pays et particulièrement de l'islam invasions non seulement en France invasions en Angleterre invasions en Belgique invasions en Allemagne vous savez qu'il y a deux ans cent mille turcs ont défilé dans les rues de Munich en poussant des slogans contre l'Allemagne et contre le christianisme cent mille turcs ont défilé dans les rues de Munich voilà des faits qui sont symptomatiques c'est cela à quoi nous sommes voués si nos gouvernements ne prennent pas garde et laissent la chrétienté envahie par l'islam ce n'est pas pour rien que Saint-Puis V et les autres papes ont voulu arrêter la marée de l'islam qui aurait déjà fait disparaître la chrétienté autrefois et puis autre chose surprenante c'est tous ces mouvements auxquels il faut dire que nous ne comprenons pas toujours parfaitement des choses extraordinaires qui se passent derrière le rideau de fer et à travers maintenant le rideau de fer nous ne devons pas oublier à l'occasion de tous ces événements ni je dirais les prophéties qu'ont faites les sectes maçonniques et qui ont été publiées par Pie IX par le pape Pie IX ils ont fait allusion à un gouvernement mondial et à la suggestion de Rome aux idéaux maçonniques ils ont fait des allusions claires il y a de ça plus d'un siècle publié par Pie IX par l'intermédiaire de M. Crétino-Joli et puis nous ne devons pas oublier non plus les prophéties de la Très Sainte Vierge la Très Sainte Vierge nous avertit s'il n'y a pas de conversion de la Russie si le monde ne se convertit pas et ne prit pas et ne fait pas pénitence le communisme envahira le monde qu'est-ce que cela veut dire ? nous savons très bien que le but des sectes des droits secrètes c'est un gouvernement mondial avec des idéaux maçonniques c'est-à-dire les droits de l'homme c'est-à-dire l'égalité la fraternité et la liberté comprise dans un sens anti-chrétien contre notre Seigneur que ces idéaux seraient défendus par ce gouvernement mondial une espèce de socialisme à l'usage de tous les pays et ensuite un congrès des religions ce congrès des religions comprenant toutes les religions y compris la religion catholique qui serait au service du gouvernement mondial comme les orthodoxes russes sont au service du gouvernement des soviets il y aurait deux congrès le congrès politique universel qui dirigerait le monde et ce congrès des religions qui viendrait au secours de ce gouvernement mondial qui serait évidemment à la solde de ce gouvernement nous risquons d'arriver à ces choses-là nous devons nous y préparer alors devant cela que faire ? et bien ceux qui résistent à cette destruction du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ car c'est à cela qu'ils veulent arriver à ruiner définitivement et totalement c'est ce que disait Léon XIII dans son encyclique sur les francs-maçons ils veulent détruire de fond en comble les institutions chrétiennes voilà leur but et bien ils y arrivent ils y arrivent alors nous nous devons les reconstruire devant cette destruction nous devons nous lever et c'est ce que vous faites et je vous en félicite je ne vous en féliciterai jamais assez je suis sûr que je suis l'interprète de Dieu de notre Seigneur de la Très Sainte Vierge pour vous dire continuez continuez à faire ce que vous faites partout s'élèvent des écoles des prierés des paroisses se multiplient dans tous nos pays partout les églises se sont acquises pour la tradition il faut reconstruire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde qui disparaît monde chrétien qui disparaît vous direz c'est la lutte Maman Seigneur c'est la lutte de David contre Goliath et oui je sais bien c'est la lutte de David contre Goliath mais David a eu la victoire sur Goliath et comment a-t-il eu la victoire sur Goliath par un petit caillou limpide qu'il est allé chercher dans le torrent quel est ce caillou que nous avons nous Jésus-Christ notre Seigneur Jésus-Christ oui nous dirons comme nos ancêtres vendéens qui ont versé leur sang pour leur foi n'est-ce pas nous n'avons d'autre honneur que l'honneur de Jésus-Christ nous n'avons qu'une peur au monde c'est d'offenser Jésus-Christ voilà ce qu'ils ont chanté en allant à la mort pour défendre leur Dieu et bien nous aussi chantons cela avec courage avec cœur oui nous n'avons qu'un amour c'est notre Seigneur Jésus-Christ et nous n'avons aucune peur c'est de l'offenser et nous demanderons à la Très Sainte Vierge de nous aider dans ce combat et pour cela dans quelques instants après la Sainte Messe nous nous réunirons évêques ici présents les cinq que nous sommes pour redire la consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie persuader que la Très Sainte Vierge notre bonne mère qui elle est toujours à la pointe du combat c'est elle qui nous encourage c'est elle qui vient sur la terre pour nous demander de lutter de ne pas avoir peur que Jésus est avec nous qu'elle est avec nous alors nous demanderons en nous consacrant nos familles nos personnes nos cités nos pays nos patries au cœur immaculé de Marie nous sommes persuadés qu'elle viendra à notre secours et fera en sorte que nous la rejoindrons un jour dans la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il Père et du Vie c'est l'Une 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 Père et du Vie Père et du Vie c'est l'Une Père et du Vie c'est l'Une Père et du Vie Père et du Vie c'est l'Une Père et du Vie c'est l'Une Père et du Vie Père et du Vie c'est l'Une Père et du Vie c'est l'Une Père et du Vie Père et du Vie c'est l'Une Père et du Vie c'est l'Une Père et du Vie Père et du Vie c'est l'Une Père et du Vie 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 c'est l'Une Père et du Vie Père et du Vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501